Coucou ! Bienvenue dans un nouveau Vlogmas, je vous retrouve aujourd'hui jeudi 14 décembre. On sort tout juste la tête de l'eau avec le petit virus d'Inès, elle est de retour à l'école ce matin, mais franchement c'était tout juste, elle a été vraiment très très mal ces trois derniers jours. Je me voilà déjà à mon bureau parce que j'ai un retard monstre à rattraper. Sachant que niveau timing, elle s'en est pas trop mal sortie ma poupette, puisque j'avais finalisé tous mes contrats sur la fin d'année 2023, j'avais des collaborations prévues. Quand c'est prévu, j'ai une date à laquelle il faut que j'envoie les contenus pour validation, une date à laquelle il faut que je poste, etc. Et elle est tombée malade genre le lendemain du jour où j'avais finalisé toutes mes collas pour 2023, donc elle a pas fait exprès mais c'était fabuleux. Donc ça m'a mis un peu dans le jus parce que voilà, trois jours sans travailler c'est compliqué. Mais finalement en termes de timing, ça aurait pu être nettement nettement pire. Donc là j'ai du retard accumulé dans mes mails, mes montages, mon podcast. Là je viens d'enregistrer à l'instant, je vous montre mon casque comme si c'était une preuve, mais je viens d'enregistrer le dernier épisode de Moralité pour cette année 2023. Je vous mettrai mon podcast en description de cette vidéo si vous voulez aller l'écouter. C'est un épisode dédié à l'amitié où je vous parle de ma vision de l'amitié, comment j'envisage mes relations amicales, ce que j'ai pu comprendre, découvrir ces 30 dernières années. Vaste sujet, j'avais plein de choses à dire mais je suis contente du rendu de l'épisode donc je vais aller m'occuper de faire le montage. Et puis sinon j'ai pris mon petit déj devant l'ordinateur, ce que je fais de moins en moins souvent mais là c'était nécessaire vu le travail que j'avais, vu le retard accumulé que j'ai. Et voilà pour cette journée, Quentin est en clientèle ce matin. Ce midi on mange tous les trois ensemble en kinés, ce n'est pas à la cantine parce que je voulais vraiment la reprendre ce midi pour faire un point côté fièvre etc. Voir comment elle s'en sortait. Elle a d'ailleurs dispersé un peu ses affaires sur mon bureau pendant ces trois derniers jours, je vais aller ranger ça. Un vlog essentiellement en intérieur parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc je porte ce pull de la collection actuelle de chez Des Petits Hauts qui est le modèle Banel que je porte en taille 3 parce que je voulais un tout petit peu plus de longueur aux manches et aux bustes. Mais sinon la taille 2 me convenait très bien aussi. Je l'adore, c'est celui que vous avez vu dans mon réel de... Je ne sais pas quand est-ce que ça date, octobre ou novembre et je le trouve trop mignon. Ceinture Des Petits Hauts, l'un de mes trois jeans Gaspard de chez Promod puisque je l'ai en trois exemplaires tellement je l'aime, comme ça je peux le faire tourner. Mes lunettes ce sont des Emmanuel Cannes qui viennent de chez Blandine Opticien que j'adore. Je les porte de plus en plus souvent parce que ma vue baisse un peu. Enfin en tout cas quand je suis fatiguée, surtout quand mes yeux sont fatigués, je vois de moins en moins bien. Et mon collier, c'est un petit cadeau, un auto-cadeau que je me suis fait. Je cherche depuis longtemps, j'espère que vous arrivez à le voir, un collier avec de tout petits diamants. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez mieux. Donc c'est un collier que j'ai acheté sur Etsy d'une créatrice, je ne sais plus de quel pays elle vient, mais qui avait de très très bonnes revues. C'est donc de l'or rose avec cinq, alors tout petits diamants comme vous pouvez le constater. Ça fait longtemps que j'ai ce style de collier dans le viseur. Je voulais vraiment quelque chose de durable que je puisse garder longtemps. Sauf que sans aucune surprise, l'or et les diamants c'est hors de prix. Donc les diamants sont vraiment minuscules. Et en fait il y avait moins 30% sur sa boutique, ce qui était vraiment l'affaire du siècle. J'avais mis le collier dans mes favoris et quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'hallucinais. Donc j'ai passé commande tout de suite. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez choisir la forme des diamants, le matériau donc hors rose, hors blanc, hors jaune. Vous pouvez choisir la taille des diamants sans aucune surprise. Plus ils sont gros, plus c'est cher. Et vous pouvez choisir le nombre de diamants. Donc moi j'en ai cinq. Et je l'ai pris en modèle réglable. Donc je peux le mettre un tout petit peu plus court comme ça. Et c'est quelque chose que je voulais pouvoir faire. Parce que là donc sur le pull ça me va bien comme ça. Mais je voulais aussi pouvoir le porter plus court. Écoutez je suis ravie de mon achat. Alors j'aurais préféré des diamants un petit peu plus gros. Mais pour le budget que j'avais. C'est à dire que lui m'a coûté 195 euros de mémoire. Peut-être un tout petit peu plus de 200 euros avec les frais de port. Écoutez je suis ravie. C'est vraiment exactement ce que je voulais. Donc voilà super bon plan. Mon autre option c'était d'aller faire faire sur mesure chez un joaillier. Mais j'ai pas pris le temps d'aller voir mon joaillier justement. Qui m'a fait ma bague de fiançailles, mon alliance. On peut s'imaginer que du sur mesure c'est très cher. Mais en fait vous avez pas la marque qui est à poser dessus. Qui va coûter cher parce que budget marketing est géri etc. Donc voilà c'était ma dernière option. Mais je suis très contente. C'est fin, délicat et c'est juste ce que je voulais. Inès est rentrée manger. Elle est de retour à l'école. Écoutez. Touche du bois. Ça a plutôt l'air de se passer pas trop mal. Elle est crevée. Mais ça va. Donc pourvu que ça dure. Je suis de retour du drive. J'ai l'impression que ces vidéos ne tournent que autour de mes courses chez Grandfray et chez Picard et chez Leclerc. Écoutez. Ce sont des vidéos du quotidien. Donc je ne vais pas m'inventer une vie. Comme tout le monde je fais mes courses. Et comme tout le monde j'ai l'impression que j'achète tout le temps les mêmes trucs. Mais je vais quand même vous faire mon retour de course du jour. Alors pour tout ce qui est frais. Des allumettes de l'art fumé. Des petits Saint-Moret à tartiner. De l'éventail râpé. Je le prends à chaque fois par paquet de trois. Des Kiri Goûter pour le goûter d'Inès. Des compotes pommes vanille sans sucre. Je n'en ai pas fait plus parce qu'il m'en restait encore pas mal. Des petits muffins complets. Du Speck recettes italiennes. Du coleslaw. Du blanc de dinde. De la villageoise. Non pas pour la boire mais pour faire des recettes de cuisine. Vous savez c'est le vin blanc vraiment pour bio. Je ne savais pas. Est-ce que j'ai peut-être pas pris la même chose que d'habitude. Bon j'en sais rien mais c'est du vin blanc pour la cuisine. Une pointe de brie. Innocent tutti frutti. J'ai été interrompue par le facteur qui m'a déposé un de mes cadeaux de Noël. Je vous en reparlerai dans ma mythique vidéo. Cadeau de Noël qui sortira courant janvier probablement. Je ne sais plus où j'en étais. De la crème fraîche je crois que j'ai dit. De la bûche de chèvre pour faire des petites tartines de chèvre au four. Des fromages blancs nature. Des yaourts nature. Je n'ai toujours pas trouvé le courage d'en faire moi-même. J'ai la yaourtière, j'ai tout. Mais bon il faut que je m'y mette. Mais là j'en ai racheté. Ensuite je continue avec tout ce qui n'est pas frais. Du popcorn en sachet qui se cuit au micro-ondes. C'est le petit rituel d'Inès le week-end devant un film ou le soir quand l'un de nous deux n'est pas là. Ensuite toujours pour Inès des petits... Elle voulait des oursons en fait. Je ne sais pas si elle a vu ça dans la boîte à goûter d'une copine mais je n'ai pas trouvé d'ourson. Donc j'ai pris quelque chose qui y ressemblait. Des coquelines. Du chocolat noir. Écoutez on innove. J'ai pris le Côte d'Or noir carré noisette entière. Déjà prêt emballé en petits trucs individuels comme ça on évite d'en manger 5 à la suite. Et toujours une plaque de mon chocolat préféré. Les recettes de l'atelier que j'ai n'essayée. Alors je les aime toutes mais alors celui-ci, muesli et noisette caramélisée. Il faut admettre qu'il est quand même très très bon. Ensuite des mini crackers et mentales graines de courge pour manger avec une soupe. C'est sympa. Ensuite des crozets. J'ai une obsession pour les crozets en ce moment comme vous l'avez peut-être remarqué. C'est un truc que je n'aimais pas trop. Il y a quelques années que je trouvais assez insignifiant. Et c'est l'année où je redécouvre les crozets. Des mouchoirs en boîte. Une pour la salle de bain. Et une pour la chambre d'uneuse. Du coup je les prends, celle avec des motifs un peu sympas. Les biscuits du petit-déj de Quentin. Une boîte de petits beurres de... Ce n'est pas des Lus mais bon voilà. Ceux de la marque Distributeur Leuclair. Ils sont très bons. Des petits sacs poubelles pour la litière de mon chat. Si vous voulez tout savoir. De la sauce tomate toute bête. Du gel pour les WC. Une petite boîte de tuiles pour l'apéro. Si on reçoit des copains parce que dernièrement on a reçu pas mal de monde. Donc on n'a plus grand chose. Une énorme boîte de Frosties. C'est Quentin qui m'a demandé une boîte de céréales. Et j'ai trouvé ça assez cher. Mais maintenant que je vois la boîte je comprends mieux. Parce que c'était 620 grammes. J'arrivais pas trop à me rendre compte de ce que ça donnait. Parce que c'est des pétales soufflées. Donc c'est très léger. Mais bon du coup là il a des Frosties pour un petit moment. Voilà je crois que j'oublie rien. Si. Pas très intéressant. De l'essuie-tout. Du sopalin. On consomme très très peu de sopalin parce que j'en ai très très team lingette réutilisable, chiffon microfibre etc. Mais typiquement en parlant du chat, quand le chat vomit par exemple. Je veux pas ramasser ça avec un truc que je vais laver derrière. Donc on est vraiment de petits consommateurs de sopalin. Mais là on en avait plus. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Et si vous avez un chat. Vous savez à quel point les chats vomissent assez régulièrement. Enfin en tout cas le nôtre ça lui arrive quand même assez souvent. Donc c'est bien d'avoir toujours un rouleau sous la main. Ou pour nettoyer un truc. Voilà typiquement quand je nettoie la table qui est sur le balcon avec la pollution etc. J'ai pas envie que ça soit dans un chiffon. Donc je le fais au moins le plus gros avec du sopalin. Et après je fais un peu les finitions avec un chiffon. Voilà si vous voulez tout savoir. Je vais ranger tout ça. Et je repars bosser parce que comme je vous avais dit ce matin. J'ai du pain sur la planche. Fin de journée. Mais me voilà dans ma salle de bain. En train de me préparer à partir sous la douche. Puisque aujourd'hui on est jeudi. Et donc il y a l'agence ce soir. Je pense qu'on va pas regarder les deux épisodes. Je n'arrive pas à ouvrir ce collier. Voilà. Je pense qu'on va pas regarder les deux épisodes ce soir. Souvent on en regarde un seul. Parce qu'en fait ça commence hyper tard. Genre ça démarre à 21h15. C'est un coup à être devant la télé jusqu'à minuit. Et c'est pas trop quelque chose qu'on aime. Je vais juste me démaquiller les yeux avant de passer sous la douche avec celui qu'on ne présente plus. Le démaquillant bifazémique. C'est à dire que je rachète quasiment à chaque fois que je fais mes courses. Écoutez j'en ai essayé plein. Ça fait des années que je vous en parle. Il reste un bât de table redoutable sur le maquillage waterproof. Sachant que si vous insistez bien avec une huile type l'huile démaquillante de chez Respire que j'adore. Ou avec un bouc démaquillant. En ce moment j'ai le Banilaco. Vous arriverez ou vous finirez par réussir à décoller du mascara waterproof. Mais moi j'en mets deux bonnes couches. Et j'utilise des mascaras waterproof qui sont très 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 tenaces. C'est un peu mon critère de sélection. Donc si j'ai pas envie de me frotter les yeux pendant 20 minutes. Je fais d'abord un petit coup de démaquillant bifazé. Et c'est à la fois l'action du démaquillant qui est donc très gras. Et l'action du coton. Vous savez ce sont les cotons un peu quadrillés comme ça. Qui rajoutent un petit peu de texture. Qui permettent justement de bien décoller le mascara. Parce que sinon c'est une tannée. Mais écoutez on ne peut pas tout avoir. Du mascara qui tient. Un maquillage qui ne coule pas. Et un démaquillage rapide et facile. Ça serait vraiment trop beau. Demain petite journée tranquille. J'ai rien d'incroyable de prévu. Mais je vous emmène bien sûr avec moi. Et je vois au fur et à mesure que les vlogmas sont mis en ligne. Déjà que ça vous plaît. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et deuxièmement je ne regrette pas du tout de les poster à 5h du matin. Puisque vous n'imaginez pas le nombre de commentaires que je reçois bien avant 7h. Avec des personnes qui me disent je suis dans le bus. Je pars au travail. Je commence à 7h. Je suis en train de me préparer. Je me suis levée à 5h etc. Donc je suis ravie si je peux vous accompagner. D'une façon qui est je l'espère agréable. Pour démarrer votre journée. Si vous avez des horaires très très tôt le matin. Et il y a aussi des gens qui regardent mes vlogmas. Juste avant d'aller se coucher quand ils ont travaillé de nuit. Donc je trouve ça adorable aussi. Donc merci de me consacrer une dizaine de minutes tous les jours pendant ces 24 jours. Ça me touche énormément. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Neroli Box. Je crois que je n'ai encore jamais oublié de le dire. Jusqu'à ce vlogmas là. Mais ça va bien finir par arriver à la fin des 24. Mais donc dans tous les vlogmas c'est pareil. Vous pouvez tenter votre chance pour tenter de remporter une des 24 Neroli Box. Mes placards débordent de produits. Donc je vais pouvoir vous gâter. Je suis trop contente. Je vous laisse lire toutes les conditions de participation sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne nuit. Une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Je vous dis à demain.